Le procès sur la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales est loin de connaître son épilogue. Après la décision du tribunal hors classe de Dakar ordonna sa réintégration, l'assence judiciaire de l'Etat a déposé un pourvoi en cassation. C'est un service qui est rattaché auprès du ministre des Finances. Donc ils reçoivent un mandat légal en vaut duquel ils peuvent représenter l'Etat du Sénégal dans toutes les causes où l'Etat est demandeur ou parti devant les juridictions nationales et internationales. Après le verdict, il avait un délai de 10 jours pour saisir la Cour suprême à propos de la décision rendue. Cet délai court a parti de la notification et nous savons que la notification a été faite par le juge auprès des partis concernés la semaine passée. Donc l'agence judiciaire de l'Etat est dans les délais de 10 jours. Il pouvait même attendre jusqu'au 10e jour même pour déposer ça, il est toujours dans les délais. Un long feuilleton judiciaire avec de nombreux rebondissements, ce consultant en droit estime que la Cour suprême doit vider l'affaire en chambre réunie une bonne fois pour toutes. On est dans le contexte électoral, les jours sont comptés. Dans ce cas-là, il y a un candidat, en l'occurrence M. Swansonko, à qui jusqu'à présent, on ne sait pas s'il est toujours électeur ou pas. D'après les dispositions de l'article L57 du Code électoral, on ne peut pas être candidat sans être électeur. Il serait vraiment plus judicieux que la Cour suprême, règle cette affaire, rend cette affaire une bonne fois pour toutes. Cette fois-ci, c'est la chambre réunie, c'est-à-dire toutes les quatre chambres de la Cour suprême qui vont se réunir pour exercer l'affaire et les gens vont passer à toutes choses. Au moment où le Conseil constitutionnel doit statuer sur les candidatures à la présidentielle du 25 février 2024. La participation ou non du maire de Ziegensor reste suspendue à cette décision de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada